Que les noms du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, soient bénis. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 8. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 8. Nous lisons. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont récit en partage une fois, du même prix que la nôtre. J'aime ça. Les prix d'une même foi. Alléluia. Amen. Qui ont récit en partage une fois, du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Que la grâce, la paix, vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Vous allez m'excuser quand vous voyez que je suis en train de faire la lecture de la Bible et j'insiste sur des mots ou sur certaines phrases, ce n'est pas pour rien. Donc cela veut dire, dans ce livre ici, saint, sacré, pur, parfait, on ne peut pas lire ça comme on lit d'autres livres. Quand on lit ça, on se concentre, on se donne, donc tu donnes ton tout en lisant cette parole. Quand vous écoutez un serviteur de Dieu, un pasteur, un frère, un ami lire la Bible, prends toute ton attention, dirige-le vers sa voix. Ou soit vers cette lecture qu'il est en train de faire ou qu'elle est en train de faire, peut-être dans la maison, ce peut dire. Donc voilà, pour ne pas confondre les choses. Vous connaissez déjà notre position, nous sommes dans la parole et nous restons dans la parole. Nous avons plus position dans la parole, on n'échange pas ce qui est écrit ici pour l'interpréter à notre manière. C'est la mort. Voilà. Que la grâce, la paix, vous soient multipliées la grâce que nous témoignons. Ah, oui, par la grâce de Dieu, tout ça va bien. Tout doucement, par la grâce de Dieu. Vous voyez? Or, la grâce de Dieu, ce n'est pas des slogans, la grâce de Dieu, ce n'est pas la façon dont nous le confessons, mais la grâce, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et donc, vous avez la grâce multiplie, la grâce grandisse, la grâce produit, la grâce aide, que vous puissiez y arriver, les choses dont nous sommes venus parler ici, sans argent, sans rien demander, parce que nous l'avons récit, sans rien payer. Vous voyez? On lit. Multiplié soit, multiplié par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y avait un homme qui posait la question, vous allez m'excuser, parce qu'on est dimanche, quand on est dans l'enseignement, c'est comme dans l'école du dimanche, dans les services du dimanche matin, comme nous sommes venus commémorer la résurrection. Quand on lit, donc, on entre dans certains détails, comme si on est dans une école du dimanche, je ne sais pas, en son honneur, pour que nous puissions grandir, croître ensemble dans la foi en Christ. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, des fois, on donne des exemples chrétiennes, des exemples qui ont de vie. Vous voyez? Qu'il y a des choses qui, que le Seigneur a fait autrefois. Vous voyez? Par ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Il y a un homme, un serviteur de Dieu, qui disait à Frère Vanam, les prophètes de Dieu, il disait que non, tu sais quoi? Tu connais, tu connais, tu connais, tu connais, et moi, il disait, il parlait de lui-même, il a dit que moi, je connais la Bible, je connais ça au fond, parce que je fais la théologie, et puis, je me suis vraiment assidu sur, dans la matière. Et lui, il a dit, oh, je n'en doute pas. Madame lui a répondu, il a dit que non, sans aucun doute. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais, et sauf que, toi, tu connais la Bible, et moi, je connais l'auteur de cette Bible. Vous comprenez? C'est ce qui est, ce qui va pousser les dons, cet exemple-ci, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Voilà. Connaître l'auteur, connaître les donateurs de dons excellents, est plus précieux. Oui, cette connaissance est plus précieuse que de rester avec les dons, de posséder les dons, de s'exercer les dons, sans pour autant voir les donateurs lui-même avec vous. Vous pouvez avoir cette parole. Allez étudier ça. Vous comprenez? Comme j'ai vu des gens que j'aime beaucoup, je les ai vus hier, en Angola, avec des toges. Je sais que vous allez me suivre. Félicitations à vous, tous. Je ne veux pas énumérer les noms, mais je vous félicite. Je vous ai vus avec les toges, c'est bien, mais, ce que vous êtes allés faire là-bas, sans les dons inter, donc ça veut dire sans lui, Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, le Grand-Esprit. Éternel. Lui qui, la connaissance que nous sommes en train de parler ici, qui croit très pas ici, donc qui grandit par la grâce. S'il n'est pas totalement à nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est la même chose avec ceux qui vont à Louvagnou. Vous comprenez? Donc, j'ai dit ça avec amour. Vous comprenez? Donc, parce que quand on parle de la parole, des fois, on rigole. C'est ce que, voyez, notre Seigneur avait aussi cette manière de dire. Il a dit, allez dire à ces renards là-bas. Vous voyez? Donc, c'est ça. La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, de notre Seigneur. Voilà. Sa divinité puissante nous a donné tout. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Allah. Donc, tout ce qui nous contribue à la vie. Vous comprenez? Donc, en lisant, nous sommes déjà dans la marche. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Au moyen, nous contribuons à la vie, à la piété. La piété, nous allons parler de ça. Nous avons donné la définition de la piété. Que veut dire avoir la piété? Que veut dire l'apparence de la piété? Que veut dire la vie de la piété? Vous comprenez? Nous allons parler de ça ici. Les gens pensent que la piété, c'est de la blague. Vous voyez? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a cherchés les premiers. Ce n'est pas nous qui est allés lui chercher. Étant des mortels, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Vous voyez? Il nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Amen. Celui-ci nous assure de sa part, le plus grand et le plus précieuse promesse, enfin encore, par elle. Vous deveniez participants de la nature divine. Vous deveniez qui? Participant de la nature divine. Hallelujah. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà la raison que nous venons ici pour que nous puissions posséder cette nature divine que nous avons perdue depuis Éden. Quand on est ici, nous naissons dans le péché conçu, dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que la marque de la bête, la bête qui a parlé avec Ève, qui a amené Ève. Vous comprenez à faire ce qui est contraire à ce que le Père a dit, ce que le Père a interdit. Vous comprenez? Cette marque-là a pris forme dans tous les humains. Maintenant, c'est ce qui fait en sorte que le diable a toujours la préminence sur les êtres humains. Christ est venu, mais quand il a payé les prix, c'était, nous avons parlé des saints autrefois. Souvenez-vous, depuis que nous avons commencé ce chapitre. Nous avons parlé de ça, que les saints autrefois, ils ne rappelaient pas que non, ils n'avaient fait, non. Ils rappelaient les écritures et ils sortaient quand il a payé les prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ces cris de commande. Oui. Nous allons y arriver encore. Parce que nous devons vous rappeler ces choses en fait que la marche soit correcte. Oui. Et quant à nous aussi, nous devons écouter la trompette parce que nous marchons selon les écritures, selon les épîtres. Donc, des 1 Thessaloniciens 4, car la trompette est dissonnée. Donc cela veut dire, si nous n'avons pas reçu la connaissance qui est cachée dans cette trompette du dernier ange, de la dernière étoile, que Dieu s'est réservé de lui et il l'a, lui a envoyé. Et tout ce qui était resté caché, sans suspense, depuis Genèse jusqu'à la fin, il a donné ça à cet ange-là. Vas-y, préparez-moi un peuple qui t'écoutera et amène-le vers moi. Vous comprenez? Donc, voilà. Pour qu'il puisse entrer dans la chambre et connaître les secrets du roi individuellement, particulièrement. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous sommes venus en insistant que nous puissions rejeter l'état animal, l'image animale. Vous comprenez la ressemblance animale qui amène les gens d'agir ainsi, de vivre ainsi, de faire contrairement à la parole, mais ils disent qu'ils servent à Christ. Parce que le diable aujourd'hui, Favaram dit dans l'Éden de Saddam, que le diable a pris possession de toutes les églises et les gens adorent le diable dans le nom de Jésus, d'un faux Jésus. Vous comprenez? Il adore un faux Jésus. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis un faux Jésus? Quelqu'un peut se poser la question de dire que mais comment Jésus est un seul? Non, il n'est pas un seul. Il n'est pas un seul. Il y a plusieurs Jésus. Il y a même des humains qui s'appellent Jésus. Et le diable aussi, il s'énomme Jésus parce que la Bible l'a dit dans l'Apocalypse, chapitre 17, lui-même, même 13, il a pris la place du Christ, il s'énomme lui-même le chef de l'église. Alors qui? S'il a pris cette place. Vous comprenez? Donc, comprenez que non, quand Dieu est mal interprété, quand Dieu est mal venu, il s'attristait, il quitte. Il faisait quatre et trente. Il n'attristait pas le Saint-Esprit. Il vous a été donné jusqu'au jour de votre rédemption. C'est pourquoi nous sommes retournés ici en bas. Avant de bien monter, nous devons retourner en bas. Comme nous avons dit que les explorateurs du temple, les explorateurs du temple, ils n'ont pas arrivé à atteindre le sommet de la pyramide à cause de quoi ils cherchaient la porte d'entrée en haut. Comme beaucoup de gens font aujourd'hui des serviteurs et des enfants de Dieu. Ils cherchent déjà à être ici parce qu'il a parlé en langue, parce qu'il a manifesté quelque chose de la guérison et ainsi de suite. Or, ici, il n'y a pas la porte. Vous ne pouvez pas entrer. Vous comprenez. C'est le diable. Nous allons parler de ça. Ici, c'est sans patience. Sans cette vertu ici, vous n'êtes pas avec Dieu. Vous voyez? Donc, vous devez descendre ici en bas. C'est pourquoi nous parlons ici. Alors, quand le Christ est mal venu, vous n'allez pas voir cette porte d'en bas ici. C'est pratiquement impossible. Vous voyez? Vous pouvez vous tenir là-bas, même avec cette connaissance du message, avec le brochure, comme nous voyons même d'autres pastels, les pentecôtistes, on peut citer les noms ici. Ce n'est pas mal de lire les prophètes. Vous comprenez? Ce n'est pas mal de faire des recherches. Ce n'est pas mal de prêcher la parole. Il n'y a personne. Oui. Nous sommes disposés à chercher la vraie. Et la vraie, c'est là où l'écriture, l'épître, l'édita a été bien interprétée. C'est là où il y a la vraie parole. Si quelque part il y a le faux, cela veut dire qu'il y a aussi le vrai. Si quelque part il y a l'obscurité, quelque part il y aura de la lumière. Vous comprenez? Donc, voilà une paix. Donc, on ne peut pas dire que non, il y a faux partout. Non. C'est pratiquement impossible. C'est les gens qui ne cherchent pas. Ils ne s'abandonnent pas. Vous voyez? Et pourquoi nous devons descendre ici pour voir la porte, comment entrer? Donc, lisons et puis nous allons lire encore d'autres chapitres que nous avons. Vous allez nous excuser. On avance. Sa divinité puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Quelle vie? La vie éternelle dont nous devons déjà posséder cela dans nos vies maintenant. Est-ce que vous comprenez? On avance. Alléluia. Et de la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire. Quand il dit ici et de la piété, je voulais me préserver pour parler de la piété quand je vais arriver ici après la patience. Mais laisse-moi un peu. Ça ne fait pas aussi mal d'en parler juste ici brièvement. Donc, je voulais dire que non. Quand on dit et à la vie et à la piété. La piété, cela veut dire la vie des tirs en vous, dans un homme. C'est pourquoi il parle ici de la divinité. Vous comprenez? On avance et puis on va parler de ça quand on y arrivera. Selon la marche dans sa miséricorde qui nous a donné ses dispositions ce matin. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Celui-ci nous assure sa part le plus grande et le plus précieuse promesse. Le plus précieuse promesse, enfin, que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est là où on s'est arrêté. En fouillant la corruption qui existe dans ce monde. Quelle est la corruption? Parce que peut-être, je ne vais pas retourner. Laisse-moi, vous. On est dans l'école du dimanche. Vous allez m'excuser. L'enseignant, ce n'est pas moi. L'enseignant, c'est l'auteur de l'église. L'enseignant, c'est le chef-d'oeuvre. L'enseignant, c'est le fondateur de cette église. Vous comprenez? Qui est son propre corps. Donc, c'est lui qui nous prend comme ses instruments. Et on est censé de se disposer ici et parler. Vous comprenez? Selon la disposition qu'il nous dit. Parce que lui-même, quand il était ici, il disait, Je ne fais rien sans pour autant voir sa veilleur de paire. Et le Prère-Banam, il a dit la même chose. Nous aussi, on ne peut que dire ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, la nature divine enfouit à la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Nous avons parlé de la convoitise ici, quand il y avait l'autre pyramide ici. Vous comprenez? Quand on parlait de ça, on avait insisté sur la convoitise de Dieu. Et le Seigneur parlait dans Luc 17, 20. Quand le scribe et les parisiens sont venus vers l'épaule, Seigneur montre-nous le royaume de Dieu ne vient pas de manière à tirer les regards. Le royaume est au milieu de vous. Et le royaume, c'est lui la parole. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole de Dieu s'est fait chère. Vous comprenez? Le royaume. Le royaume a quitté. Vous comprenez? Le ciel et le royaume ont descendu. Il s'est personnifié. Il est devenu Emmanuel. Le royaume. La parole créatrice. La parole de Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc voilà. Ici, en fait, la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est la mort. C'est pourquoi Dieu a condamné la mort par son Fils à la cour. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul est venu. Il a dit, Est-ce que vous comprenez? La corruption de la mort qui a commencé dans Genèse chapitre 3. Les jours où vous en mangez, le Seigneur a dit dans chapitre 2. Vous comprenez? Vous mourrez certainement. Et la mort a pris place. C'était la sentence que le Seigneur avait dit parce qu'il savait que les malais vont venir. Et lui étant le Créateur, vous comprenez? Et l'homme n'y pontant, l'omniscient, l'omniscient, il connaissait tout avant qu'il puisse commencer à créer. Il savait ce que les malais, il allait faire. Et il a laissé ça. Vous comprenez? Pour manifester ses attributions. Et ses enfants attributs, ils ne vont se tenir qu'à la parole. Et quand quelqu'un interprète mal dit, ça c'est pour le temps de Jérémie, il dit, non. C'est la Bible. Jésus dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, non. Je n'ai pas parlé dans une église où une femme est bergée. Non. Pourquoi? Parce que les Écritures le disent. Oh, mais non, ça c'était le temps de Paul, c'est le temps de la grâce. Non. La grâce était depuis le temps d'Adam. C'est pourquoi Dieu quittait Adam. Adam, où es-tu? Qui vous a dit qu'il vous a tenu? Dieu s'est mis par sa grâce, dans sa miséricorde. Sa grâce a tracé un chemin. Il a commencé par le chef d'œuvre de prendre la foi à Abraham. Vous comprenez ça? Isaac, l'amour. Jacob, la grâce. Joseph, la perfection. Et puis, le fondement des apôtres, des juges, et pardon, des prophètes, des juges, des prophètes. Il a parlé même dans le roi David. Jusqu'à Jésus lui-même, les sommets de la tête élevée. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. La mort, c'est la corruption. Je sais que l'apôtre, Pierre, on est en train de nous dire ici. Et pour vaincre, nous devons connaître ces choses et démêrer dans ces choses. avançons. A cause de cela même, faites tous vos efforts, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Voilà. Vous allez m'excuser. Il fallait que je puisse mettre une figure ici. Cette figure, j'avais voulu mettre, cela veut dire, je voulais mettre, je vois, je voulais mettre la foi ici avec deux flèches. Vous comprenez? Donc, ça veut dire une flèche qui quitte la foi, qui part vers la vertu et qui quitte la vertu, qui retourne vers la foi. Ainsi de suite, l'autre flèche qui quitte la foi pour aller vers la connaissance, de la connaissance qui retourne à la foi. Donc, cela veut dire, comme la mathématique vous connaissez, donc cela veut dire, donc c'est la même chose, même à la tempérance. Donc, vous devez ajouter à votre foi. Laisse-nous d'abord terminer la lecture et puis nous allons voir si le temps va nous permettre pour y arriver, si pas le dimanche prochain. Parce que nous commençons d'abord en bas ici. Je veux dire, on devait faire deux figures encore d'autres. L'autre figure devait être ici avec le cœur de l'homme dans l'intérieur d'un triangle. Vous comprenez ça? C'est ce que j'avais voulu mettre, j'avais voulu mettre ça ici et l'autre. Ça devait être ici la foi avec ces deux flèches qui, donc ça veut dire du réciprocité. Vous comprenez qu'ils quittent la foi pour aller vers une vertu et puis de cette vertu pour retourner à la foi. Voilà. On va mettre ça. D'abord, terminons la lecture et puis j'aimerais à ce que nous, par la grâce, que Dieu le dimanche prochain puisse mettre ce figure-là, ces images-là, et puis nous allons continuer l'enseignement. Peut-être le Seigneur nous aidera à terminer ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. A votre foi, la vertu est la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, qui est la tempérance, la maîtrise de soi, la patience, la patience, la piété. Vous voyez? Alléluia. À la piété, l'amitié fraternelle, ça veut dire l'amour fraternel. J'ai vu. L'auteur a écrit. L'écrivain a écrit l'amitié. On avance. Voilà. À l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour, Christ est le même. Voilà. Oui, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, alléluia, elles ne vous laisseront point voici, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aime ça. Il ne vous laisserait pas voici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous allez nous esquiser. La première des choses, pourquoi nous disons que vous allez nous esquiser? Parce que sans vous, sans vous, nous sommes inutiles. J'ai dit bien inutiles. Sans vous, nous ne pouvons pas tenir ici. C'est à cause de vous que Dieu a suscité des prophètes, des apôtres, même des rois poètes, des rois prophètes. Dieu a suscité des équivains, des docteurs, comme Luc. Dieu a suscité des médecins à votre service. Dans chaque temps, dans chaque âge, dans chaque génération, Dieu suscite des gens. Bien qu'il y ait les méli-mélo, vous comprenez? Mais Dieu choisit toujours des gens qui peuvent apporter la parole sans compromis, sans ajouter ni réclencher. Vous comprenez? C'est pourquoi je viens de vous dire que sans vous, nous sommes inutiles. On ne peut rien faire sans vous. Parce qu'on ne peut pas parler au mur. On ne peut pas parler au frigo. On ne peut pas parler aux oiseaux. Parce que si Dieu étant créateur lui-même, le grand esprit éternel, s'il n'a pas donné de l'importance à nous étant humains, il pouvait envoyer sa parole au travers des oiseaux, même des lions puissent tenir là-bas à nous prêcher. Vous comprenez? Vous n'écoutez pas le lion avec ses griffes. Il se plonge vers vous et puis vous tue, vous dévore. Oui, mais Dieu n'a pas envoyé sa parole par un animal, par un oiseau, mais il a choisi un homme. À cause de ses enfants, des hommes. C'est-à-dire que vous comprenez? C'est pourquoi quand nous venons ici, la manière pourvue par Dieu, que nous puissions vous parler, étant ses instruments. Oui, nous n'avons rien à nous glorifier. Nous nous abaissons. Quand quelque chose ne marche pas selon l'état prévu, nous disons, veuillez nous pardonner. Que le Seigneur nous pardonne aussi. Si vous nous pardonnez, le Seigneur nous pardonne. C'est pourquoi le Seigneur a dit que nous aimez-vous les uns les autres. Comme je vois certaines personnes qui aiment Jésus, qui font semblant d'aimer le Seigneur. Comment est-ce que vous allez aimer le Seigneur si tu n'aimes pas ton prochain, que tu vois l'apôtre Jacques Lanaki? Laisse-moi souligner ça. Il y a d'autres amours qui se limitent qui sont dans les gens de votre famille. C'est bien, vous devez aimer les gens de votre famille, mais vous devez aimer tout le monde. Les gens que vous connaissez, même les gens que vous ne connaissez pas. Vous devez partager avec tout le monde, si vous en avez. Si quelque chose vous dit donne, écoutez cette voix donne. Vous comprenez? Et mais aussi plus les gens dont vous vous partagez la même fois, si vous voyez que ces gens ne sont pas des hypocrites. Parce que nous sommes dans un temps où il y a plusieurs hypocrites qui sont des gens qui sont sincères envers Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi quand nous prenons ces choses ici, je voulais dire que nous prenons des risques énormes. Les risques que le Seigneur nous en a déjà pris. Ceux qui viennent pour le mettre des barricades, ils combattent le terme de la parole lui-même. Parce que nous ne faisons pas ça à cause de l'argent ou de la popularité. Non, si c'était de la popularité, j'allais retourner à faire de la musique là-bas. Vous comprenez? Donc, dans des autres risques, j'ai encore cette voix. Ça y est là. Oui? C'est pourquoi nous allons nous excuser auprès de vous que le Seigneur nous pardonne vous aussi. Aidez-nous dans nos prières et pardonnez-nous. Voilà. Nous sommes dans la joie. Dans la maison du Seigneur, on est toujours dans la joie parce que c'est la joie de l'âme. Quelqu'un qui aime Dieu doit aimer la parole qui est bien interprétée. C'est cette parole-là qui peut lui aider à atteindre la volonté parfaite de Dieu. Pas permis. Et la volonté parfaite de Dieu, ça nous recommande que nous puissions quitter les ailes dont nous avons pris ici. Alors que le Seigneur a rejeté beaucoup de gens qui essayent de chercher d'entrer par ici. Vous comprenez cela? Oui? Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté toute ce vertu qui sont ici, que le Seigneur a mis toute ce vertu à notre disposition afin que nous puissions croître dans la foi. Or, la foi, je vais lire ça le dimanche prochain, vous allez nous excuser. Ça va vraiment nous aider. Nous devons lire et bref la définition de la foi. Vous comprenez? Et précisez ça. La foi d'obtenir des choses temporelles et la foi pour y arriver, se construire et atteindre la stature parfaite que tout un chacun de nous devait atteindre. La stature parfaite est d'un homme. Vous comprenez? Soit la stature d'un homme parfait. Comme le prof de Prophète l'a dit, la stature d'un homme parfait. Vous voyez? Donc pour atteindre cette stature, vous comprenez? On devait signer. On devait se considérer comme rien. Quel que soit tout ce qu'on a possédé, tout ce que les gens ont témoigné de nous. Vous comprenez? Beaucoup de gens croyaient être par la connaissance théologique et des affermissements, des études bibliques. Ils ont vu des miracles et toutes ces choses qui se sont passées, ils se sont vus qu'ils sont déjà ici. Vous voyez? Et les autres, les autres sont habitués avec Dieu. Et quand ils sont habitués avec Dieu, Christ s'est apprécié. Lui, le Saint, l'Esprit s'est retiré. Vous voyez? Je vais expliquer ça. Et maintenant, ils sont restés, ils cabolent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont devenu les serviteurs de De Timothée 3, d'Hébreu 6. Ils sont allés vers cette pyramide qui était ici. Et lui, comme il les attendait, il savait qu'il allait venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses non selon la marche pourvue par Dieu. Oui? Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Oui? Ils n'ont pas aimé la voix des enchantés. Ils ont abandonné ce qu'ils ont apporté soit venu avec l'insu du léternel du temps, avec la promesse promise du jour. Ils les ont refoulés. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Pourquoi? C'est l'âge de l'Odyssée. Oui? Dans l'Odyssée, ici, souvenez-vous, nous avons lu ce que les hommes ont dit à l'auteur de la parole. Vous comprenez? Au chef d'œuvre lui-même, au créateur, au chef de l'église, à l'époux. nous sommes riches, nous nous sommes enrichis, nous n'avons besoin de rien. Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 20. Et le Seigneur est en dehors de l'église, il frappe la porte. Individuellement, c'est lui qui, à temps ma voix ouvre, j'entrerai, j'ai soupéré avec lui, lui avec moi. Et nous allons retourner dans Jacques 14. Mais les gens n'ont pas écouté parce qu'ils ont rejeté la marche pourvue par Dieu pour atteindre ici. Est-ce que vous comprenez? Quand ils se sont enrichis, voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont d'aller là-bas pour aller faire la compromis avec les malins. Parce que les malins aiment ça, c'est ce qu'il a commencé depuis Eden. Dier à Thiel, le mal dit que vous ne mangerez pas. Oui? Dieu a dit que vous ne... Non, je vous dis... Vous comprenez? Pourquoi pas? Non, vous pouvez vous couper les cheveux. Pourquoi? Et la Bible dit c'était le temps de Paul parce que les femmes commencent à donner des explications. Oui? On a parlé à un pasteur, des gens qui s'appellent des prophètes. On n'en discorbe bien pas. Selon eux, sa femme était en pantalon. Ils étaient à l'intérieur de la vie. Un homme qui était là, je pense qu'il était de notre nationalité, il a dit, mais comment sa femme étant toi, une serviteur, qui a dans ta disposition, dans tes mains, les sangs de beaucoup des âmes des gens, ta femme s'habille comme ça, avec des pantalons corsérés, toutes dessinées, comme ça, ce n'est pas digne d'une femme, d'un serviteur. Lui, il a commencé à donner des arguments qui contredisent ce que l'homme lui a dit. L'homme lui a donné des prédictes, des chapitres qui disent, il a tout contréli totalement et il lui parlait ça librement dans une émission. Voilà ce que le diable a fait. Quand vous justifiez Dieu, quand vous expliquez ce que le Seigneur a dit, non, vous essayez d'expliquer ça parce que vous êtes riche, vous êtes enrichi, vous avez votre connaissance acquise. Voilà ce que le diable a fait ici. C'est ce que les gens font. Et ça a tristé les Saintes, les gens sont restés toujours dans cet état animal qu'ils étaient nés avec ça. De l'air père et mère. Vous ne comprenez pas parce que quand quelqu'un naît, il vient dans le monde. La première personne qui vient quand ce bébé là naît, c'est le diable. quand les bébés naît pas. Vous pouvez même dire ça comme ça. Oui. Le diable, c'est lui le premier. Même quand vous voyagez, vous irez dans une ville, dans un pays que vous n'avez pas encore visité. La première personne qui viendra à votre rencontre, c'est le diable. Vous comprenez ça? Donc, c'est le diable qui sert. juste dans l'aéroport quand vous descendez ou soit dans un bus, la première personne qui viendra à votre rencontre, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et maintenant, quand on est ici, sans pour autant qu'on puisse avoir quelqu'un qui est bien disposé pour vous ramener ici en bas, afin que vous puissiez prendre un pont et qu'on est là, et là, pardon, spirituel, pour avancer ici avec toutes ces vertis pour que le Seigneur puisse vous attendre ici avec joie. Vous comprenez? Que, oh, voilà, j'ai un fils qui m'a obéi, j'ai une fille qui m'a obéi, qui a attendu ma voix, qui a écouté mes instruments. Vous voyez? sache-le que vous demeurez toujours dans la mort. Parce que la mort, nous venons de vivre ici. La convoitise des yeux provoque la corruption qui domine dans le monde ici. D'où vient cette corruption? C'était là quand l'écrité a été mal interprété, alors que le Seigneur avait déjà dit en avance le jour où vous mangez, vous mourrez certainement. Les gens n'ont pas pris compte de ça. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous retournons d'abord ici. Vous allez m'excuser, je vais remettre la figure et c'est après que nous allons lire cet âme de l'écrité. Vous voyez? Donc il y en a vraiment tellement beaucoup. En retournant ici avant d'arriver ici parce que chaque fois on parlait souvent, vous souvenez-vous, d'habitude, on parlait toujours sur les trois étapes de la grâce. Pourquoi on insistait toujours sur les trois étapes de la grâce? Alors en parlant de cela, beaucoup de gens ont pensé peut-être qu'après ces trois étapes on arrive ici quand on parle de l'an. Les trois étapes de la grâce sont ici en bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous devons d'abord commencer en bas avec ces trois qui rendent les témoignages sur la terre et dans le ciel et c'est à ce moment-là que nous entrerons ici. parce que ces trois ici c'est ce qui nous aide à construire ça et quand vous construisez cet fondement, vous comprenez? Base. Rémarquez même Dieu, l'éternel, le grand esprit éternel. lui-même quand son fils et sa fille ont tombé ils étaient dessus, deux pourvus. Ils sont entrés dans l'immoralité. Toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé son chef-d'oeuvre par un fondement. Il a mis les quatre comme un architecte qui peut construire une maison il commence toujours par la fondation en bas. Voilà ici. Mais pour arriver ici, vous devez d'abord commencer par ces trois étapes de la grâce. C'est pourquoi nous avons insisté sur ça. Vous comprenez? Je voulais lire une citation en anglais et je pense que nous allons lire ça le dimanche prochain si le Seigneur nous permet dans sa miséricorde. Vous voyez? Donc, pour gagner un peu de temps, on peut avancer avec ça. Est-ce que j'ai ça ici? Pour lire ça rapidement? Oh! Je n'ai pas ça ici. Ça y est dans... Oh! Voilà. Bon, avançons simplement. Voilà. Donc, c'est la venue. Bon, on peut parler de ça quand on est en train de... d'écouter ce que le Seigneur nous a disposé. Ouais. Avant d'arriver ici pour entrer dans cette marche pour prendre l'élan, vous devez commencer ici en bas et nous allons mettre cette figure ici le dimanche prochain. Vous allez remarquer que la première étape est de la grâce que nous insistons chaque fois que vous devez... vous ne devez pas vous considérer comme si vous êtes déjà arrivé ici ou ici ou ici comme les gens se considèrent aujourd'hui. ils se sont habitués avec Dieu. Ils pensent que Dieu est avec parce qu'ils citent les noms de Dieu et toutes les choses... On avait d'abord parlé comment est-ce que les gens font des miracles. Et on y avancerait encore ici. On donnerait encore beaucoup plus de précisions sur ça. Vous comprenez? Nous avons dit qu'il y a trois étapes de la grâce parce que Dieu est parfait en toi. Le chiffre de toi c'est le chiffre parfait de Dieu. Rémarquez le célèbre Dieu manifesté en toi dispensation. La dispensation du Père avec l'Ancien Testament. Nous avons vu tout Dieu avec les enfants d'Israël. Dieu parlait à nos pères. Hébreu chapitre 1 vous comprenez verset 1 à plusieurs manières de plusieurs manières à plusieurs éprises l'Éternel de Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Dans le dernier je vous parle dans le Fils c'était la dispensation du Fils. Et le Fils s'est venu dans Jean 14 il a dit que non un peu de temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez. Vous comprenez le monde ne le verra plus parce que le monde ils sont restés dans la convoitise la corruption. Vous comprenez? Ils ont aimé la mort les joies de ce monde donc cela veut dire c'est le reflet de la mort. Tout ce que nous voyons qui sont beaux ici qui fait en sorte que nous voyons c'est comme ici. Alors nous oublions que non on avait d'autres bien aimés qui étaient ensemble avec nous ici quelques années quelques jours après quelques semaines après ils nous ont quittés. Nous pensons comme nous dormons nous nous réveillons nous avons ça nous avons des moyens de déplacement nous avons des succès ainsi de suite nous pensons que c'est là c'est tout or il y a une vie meilleure qui est plus que celle-ci qui est plus pure et parfaite c'est ce que Dieu désire c'est que tous ses fils et ses filles puissent atteindre c'est pourquoi nous venons ici pour parler de cette marche pour que les gens ne puissent pas vous amener à vous habituer avec Dieu c'est la mort est-ce que vous comprenez ça ? ouais alors nous avons vu que le Seigneur lui-même il a dit le Père le Père le Père qui était ici dans l'ancien le Père qui est venu ici Emmanuel il s'est caché dans son fils vous comprenez le même Père le Saint-Esprit que le Père enverra Ammono le Père à nouveau ouais vous comprenez ici parce que le Saint-Esprit je vous ai dit ce n'est pas comme les gens font la Trinité de parler de toi Dieu Dieu le Père Dieu le Père Dieu le Père Dieu le Saint-Esprit non là on a toi Dieu c'est ça le problème que beaucoup de pasteurs ont des difficultés quand ils sont devant le musulman les musulmans les montrent comment est-ce que vous adorez toi Dieu aux Etats-Unis quand il y avait le réveil ici les gens adorent toi Dieu quand vous écoutez les ensemblées de Dieu il y avait les naissances de beaucoup des églises de Bethel beaucoup des églises ont pris naissance ici et beaucoup adoraient Père Fils Saint-Esprit comme dans l'église catholique et missionnaire les littériens les méthodistes et les baptistes et ainsi de suite vous voyez et les autres ils les appelaient les binitaires vous voyez donc cela veut dire eux ils adoraient deux Dieu Dieu le Père et le Fils ils se stoppent là-bas et les autres ils appelaient les unitaires ils adoraient que Jésus dégalé vous comprenez voilà donc c'est la fausseté tout ça c'est la fausseté est-ce que vous comprenez mais retournons sur ce qu'on est en train de parler ici et vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire ici vous voyez donc que le Seigneur me pardonne ici nous avons vu que Christ voilà merci Seigneur Christ a parlé que le Saint-Esprit le Père que le Père enverra à Ammon ça veut dire le Père de nouveau il n'y a pas trois dieux ça veut dire célèbre Dieu en trois dispensations vous voyez donc en trois fonctions Dieu dans la fonction du Père l'ancien thèse Dieu dans la fonction du Fils quand Jésus est venu Dieu dans la fonction du Saint-Esprit dans les temps dans lesquels dans lesquels qu'il veut vous voyez ça ne veut pas de trois dieux alors s'il est parfait en trois il s'est identifié en trois ou manifesté en trois ça veut dire la marche de la grâce devait commencer par trois étapes pour entrer ici vous comprenez et cette marche qui est en bas ici nous avons vu que la première c'est quoi nous avons dit ça plusieurs fois ici c'est la justification Frère Madame l'a ramené même ici vous comprenez il a parlé de ça comme la parole de Dieu c'est hébreu 4 et 12 l'âme a détranché quand vous allez comme ça ça parle de ça et vous retournez encore c'est ce qu'on parlait ici en bas et revenu encore ici alors si vous entrez c'est ce que nous sommes en train de parler ici pourquoi parce qu'ici quand vous entrez vous allez posséder quoi le sang non vous n'allez pas posséder le sang vous devez posséder quoi un témoignage non vous n'allez pas posséder quoi quelque chose de miracle ou soit avoir quelque chose un gros témoignage dire que j'étais ici j'ai joué de la guitare ici on est dans le cimetière on a fait ceci c'est vraiment c'est vraiment un témoignage trop c'est vraiment effrayant si tu es quelqu'un de tant sur qu'on a le témoignage toutes ces choses là elles en ont bien mais elles ce sont des fidélités vous comprenez ça ne grandisse pas la foi vous comprenez donc c'est bien de témoigner on témoigne la grandeur de Dieu on témoigne tout ce que Dieu a fait mais le diable a déjà pris tout ça et comment il y a eu vous comprenez pourquoi parce que les gens resteront quelque part limités là-bas ils n'avanceront pas avec Christ avec les témoignages alors pour bien avancer chercher la vie la parole la connaissance que nous venons d'écrire ici laisse-moi avancer le premier point c'est la justification la justification nous avons vu que la personne ne veut faire quoi venir avant de dire que j'ai réçu Jésus-Christ comme Monseigneur et Sauveur il doit d'abord faire quoi la confession la repentance cette repentance c'est pour témoigner que cela veut dire que sa confession était sincère doit commencer par la repentance mais si quelqu'un ne se répand pas sincèrement donc j'avais dit cette confession n'a pas été authentique directement de le départ ici il a failli on voit qu'il y a des tétus qui avancent il avance ici il prend la vie de quoi de la sanctification abandonner l'alcool il ne prend pas la scénarie depuis moi j'ai grandi moi je n'ai pas fumé vos bières 20 ah mon cas je prends de 10 je ne prends même pas ils commencent à vous mais ils ne s'identifient pas la parole vous les reconnaîtrez par leurs cela veut dire qu'abandonner l'alcool abandonner le cigarette abandonner quoi l'impédicité toutes ces choses là comme beaucoup de gens qu'on connaissait et qu'ils avaient des bonnes vies vous comprenez donc vous voyez donc ces gens là on n'avait rien à l'iracquiser donc vous ne pouvez l'iracquiser de rien vous comprenez parce que leur vie était comme ici piété mais quand on prend l'exécutif on compare à leur vie ça ne se marie pas on comprend que non ici en bas dans la justification leur confession n'était pas authentique à cause de quoi parce que leur répentance n'était pas sincère ils avaient d'autres choses qu'ils avaient caché et Dieu ne peut pas entrer dans l'irac donc prendre un élan avec vous il va traîner et quelques temps après quand il vous observe vous ne changez pas il quitte si vous n'êtes pas sincère en vous même vous ne laisserez même pas devant Dieu plus loin avec votre prochain c'est pourquoi les gens s'entraînent vous voyez donc vous pouvez voir les gens qui se sanctifient ils sont là vous voyez vraiment qu'un homme c'est lui il a cette apparence c'est un homme correct c'est vraiment une servité de c'est un homme bien mais quand on observe sa vie quelqu'un qui fait des miracles et qui vous prophétise des choses correctes toutes ces choses que vous voyez vous écoutez vous voyez ça manifesté dans votre vie mais pour vous aider à prendre votre autonomie arriver vous comprenez atteindre la paix lisons vous allez m'excuser il faut que je lise rapidement ici et j'espère que nous allons terminer que Dieu vous bénisse richement pour votre temps parce que le temps est précieux vous ne pouvez pas donner le temps toujours sur les choses de ce monde nous devons disposer le temps on est assis dans le litre céleste en écoutant la parole qui est bien interprétée pourquoi parce qu'on devait prendre des brochures mais nous prenons la Bible parce qu'on est en online pour préciser un peu de choses vous voyez donc voilà quoi on est dans le livre d'Ephésiens je lis d'Ephésiens chapitre 4 commencez au verset 12 voilà moi je suis déjà vous y êtes vous aussi avançons alors je lis 12 alors non commençons le verset c'est mieux vous voyez 11 et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs mais comment on est pour le perfectionnement tous ces dons que le Seigneur a donné dans l'église vous comprenez c'est pour le perfectionnement donc ça veut prendre les gens ici à les enseigner 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 jusqu'à ce temps qu'il arrive ici et lui-même il descend maintenant il vous voit vous comprenez vous revêtise lui vous devenez lui vous recevez sa vie la vie interversaire la raison pour laquelle nous avons prêché autrefois l'enlèvement a déjà eu lieu nous avons montré nous avons montré ça avec les écritures on n'a même pas terminé ça vous comprenez à cause de quoi cause du temps que Dieu soit le lisons vous qui ont des églises vous qui ont des âmes et des gens vous qui ont le sang de Jésus on ne parle pas simplement aux célébrités de Dieu à vous aussi frères et soeurs sache que tout chacun de nous nous avons le sang de Jésus dans l'homme parce que la Bible l'a dit Dieu a envoyé son fils cynique pour le péché d'immonde et quand il est mort son sang était tombé par terre et l'homme étant Dieu nous créa nous étions tirés d'où de la poussière de la terre est-ce que vous comprenez quand on mer on nous enterre où comprenez on avance alors prenons le travail que nous faisons aux cérébrités et vous aussi prenez votre vie aux cérébrités ne blaguez pas avec le sang de Jésus qui est dans vos mains vous comprenez le sang de Jésus est dans vos mains le sang de Jésus est dans vos mains si vous la rejetez pour vous faire des pactes avec vos mains sachez le pacte que vous avez fait vous l'avez fait avec la mort l'amour a commencé quand avec la malinterprétation des écritures qui l'a commencé c'est le diable vous allez dire non moi je ne suis pas entré là-bas dans des loges ou quoi que ce soit mais quand tu interprètes la parole mal vous avez une même bonne marche ensemble avec les autres vous comprenez donc ne les critique pas ne critique pas d'autres églises ne disent pas qu'ils sont comme ça alors que toi-même tu as vu ça ici tu as abandonné ça pour que les gens puissent être nombrés dans un édifice voilà les problèmes lisons et puis on termine pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi alléluia et de la connaissance voilà je connais la bible je connais ceci j'étudiais ici j'étudiais l'histoire quand j'étais là-bas judaïsme je fais ceci c'est bien est-ce que tu connais l'auteur de cette parole voilà le problème voilà la réponse de frère Banam à cet homme là qui était un érudit un homme très intelligent il critiquait frère Banam parce qu'il n'a pas fait des universités alors que Dieu se rébelle dans la simplicité il a pris Pierre quelqu'un qui était là-bas comme un pécheur il a dit viens fais toi pécheur d'homme vous comprenez et le jour de la Pentecôte des érudits des gens qui ont de gros diplômes ils étaient là de plusieurs doctorats ils se sont tenus le jour de la Pentecôte mais avec leur leur français tout raffiné comme le français de la serre je ne vais pas citer les noms de serre vous comprenez j'ai mes serres qui parlent de français avec des accents là moi je ne sais pas même si j'y arriverai vous voyez donc ils ont regardé Pierre comme ça mais ce gars là ce n'est pas celui-là qui nous vendait des poissons oh mais tu t'en souviens mon ami je t'en souviens oh mais c'est lui qu'est-ce qu'il fait là-bas mais ils sont arrivés du vendu vous comprenez les choses de Dieu c'est de la folie pour quelqu'un qui il y a des connaissances vous voyez donc quand on parle ici quelqu'un il peut se tenir là-bas qu'est-ce qu'il dit là-bas est-ce qu'il y a quelque chose de bien dans des églises il n'y a absolument rien là-bas tu vois qu'est-ce que ces gens peuvent dire ils sont là ils sont dans de chercher l'argent celui-là c'est un pauvre le jour il aura de l'argent il va abandonner cette bible voilà mais quand ils ont entendu Pierre a commencé à parler ils ont tu dis compte non c'était pas de bain doux c'est quelque chose d'autre ils sont approchés oh mes frères que ferons Pierre a commencé à leur parler des écritures depuis Genèse jusqu'à Jésus ils ont dit mais même les scribes et les pharisiens qui ont des connaissances n'ont jamais prêché la bible comme ces gens ici ils ont prêché mais il a eu cette connaissance où lui on a jeté des poissons vers lui et il avait le langage de la vie il nous répondait vous comprenez comment est-ce qu'il parle comme ça il est devenu un docteur de la loi ou comment le Saint-Esprit Dieu se révèle lui-même parce qu'il n'a pas besoin qu'on puisse aller non Dieu lui-même révèle sa parole vous comprenez donc voilà un peu ce que les gens font aujourd'hui qui les a égarés totalement et quand on parle ici les gens pensent que non c'est la souffrance qui nous fait parler ou soit on cherche des décidés donc non c'est sans argent jusqu'à ce qu'on va quitter cet endroit ici vous comprenez si le Seigneur aimerait que nous puissions continuer il a dit arrête j'arrête sans rien demander sans exigence vous comprenez retenez ce que je vous dis ici premier dimanche dis moi que Dieu vous bénisse richement alléluia 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de Dieu est-ce que vous écoutez c'est que Dieu veut que nous puissions être c'est que Dieu veut que les cinq ministères fassent ce n'est pas question que les cinq ministères vous puissiez être là ce n'est que vous qui ont de la foi pour guérir non le Seigneur a dit à Marc XVI à celui qui croira ils chasseront les démons vous comprenez parleront tous s'ils boivent quelque chose qui a mis de la poison ils ne leur feront point du mal pourquoi parce qu'ils ont crié à mon nom ils prieront à mon nom ils saisiront les serpents c'est un langage on dit saisiront les serpents le serpent c'est celui qui a tordu la parole comment les saisir quand la parole est bien interprétée voilà voilà dans Manachie 4 ils fouleront les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de leurs pieds à cause de ce qu'Élie les prophètes Élie de Manachie 4 viendra révéler est-ce que vous comprenez terminons ça à la mesure de la stature parfaite de Christ ainsi nous ne serons plus des enfants les gens sont toujours ici mais ils croient être ici oh Seigneur miséricordieux Alléluia ainsi nous ne serons plus des enfants comme le frère David du Plessus ainsi d'Africain qui disait à Frère Balaam Dieu n'a pas toujours des enfants ou des petits-enfants Dieu a des fils c'est difficile avec les gens qui ont grandi comme Jésus pour leur donner l'air et le tâche et Christ vient il leur donne parce qu'ils ont co-hérité de Christ avec l'épouse parole Alléluia Amen mais ce n'est pas ce que nous voyons partout dans toutes les églises ça vous fait mal quand je dis toutes les églises les gens pensent que non quand je dis tout ça veut dire je sais pourquoi on dit ça ce n'est pas moi c'est les égultures terminons ainsi nous ne serons plus des enfants et apportés à tout va des doctrines des doctrines ecclésiastiques les dénominations voilà toutes les églises mais quand votre église interprète bien la parole comment est-ce que vous dites que non on parle non s'abstenez-vous s'acheter que non c'est qu'on parle là-bas ça ne touche pas ça ne nous regarde pas parce que nous nous sommes avec la parole nous sommes avec les écritures nous marchons nous avançons ici ouais nous marchons vers Sion merveilleux merveilleux Sion ouais nous montons vers Sion la merveilleux cité de Dieu alléluia j'aime bien cette chanson amen voilà seront seront plus des enfants flottant et apportant tout fond des doctrines par la tromperie des hommes oh Seigneur par la tromperie des hommes qui ont porté les cinq ministères là-bas il était pasteur il est devenu apôtre il est lui-même en même temps prophète il est évangéliste et demain il est bishop le lendemain archi-bishop vous comprenez je ne sais pas vous voyez les écritures sont claires par la tromperie des hommes par leurs ruses dans le moyen des séductions les serpents m'ont séduit et les serpents beaucoup de serpents sont ici pour séduire l'église ils ont pris possession des fils et des filles de Dieu et vous vous êtes laissés oh Seigneur à qui enseignerait ces choses aux enfants qui viennent à la mamelle ou les enfants qui viennent de naître car quand on entre ici on écoute ici il n'y a que préceptes sur préceptes 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 règles sur règles règles sur règles un peu ici un peu là voilà terminons la lecture Amen par les russes par les russes dans le moyen dévouement 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 voilà 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 le chef 16 c'est de lui et grâce à tout le lieu le lien pardon de son l'assistance qui est tout corps bien coordonné et formant un solide assemblage alléluia tire un tire pardon son croissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous on arrête ici pour continuer le dimanche prochain dans le maître défilé que vous puissiez retenir si votre répentance votre confession n'a pas été sincère ça veut dire votre justification votre répentance n'est pas authentique elle ne vous permet même pas par la sanctification que vous pensez être déjà car vous êtes encore trop long quand on quitte la sanctification on est ici par le baptême et le sainte espérance ce n'est pas le baptême du feu c'est juste une nouvelle naissance pour entrer ici vous comprenez parce que si vous passez cette troisième étape de la grâce vous devenez un croyant et quand quelqu'un devient un croyant il recebe le soir dans la foi et nous allons commencer par la vraie définition de la foi le dimanche prochain pour voir pourquoi est-ce qu'il y a du flèche de flèche d'aller et retour aller et retour aller voilà jusqu'à arriver ici pour être rempli soit recevoir le baptême du feu vous comprenez répétir l'image du Christ pour ne pas être les imitataires du Christ vous comprenez non mais devenir lui comme Frère Branham comme Frère Neville comme Apôtre Paul vous voyez comme tous ceux qui lui ont servi en esprit et en vérité que Dieu vous bénisse richement nous allons continuer et puis arriver jusqu'ici dans sa miséricorde selon nos dispositions qu'il nous accorde bon dimanche chez vous et Dieu bénisse ces mois d'août le chiffre 8 allélui le chiffre parfait de dire retour à l'éternité au Seigneur il y en a beaucoup à parler sur ce point le temps nous manque que Dieu vous bénisse bon premier dimanche de ce mois d'août que le Seigneur nous a accordé sa miséricorde bénissez-vous les uns les autres prions pour moi et priez pour moi moi aussi j'ai prie pour vous priez pour les enfants le temps est mauvais priez pour tout le monde même nos aînés que le Seigneur puisse les bénir voilà je vous laisse que la paix du Seigneur Jésus Christ notre Dieu et notre Roi soit avec vous pour ceux qui voyagent souvent de va et vient voyez comme le frère Blanchard qui m'a amené ma vie qui a une soeur bien aimée elle s'est portée lui-même elle m'a surpris avec une Bible voyez voyez mes papiers ici il y a d'autres papiers qui se sont arrachés ici voyez c'est comme si elle savait alors qu'elle n'a jamais lu cette Bible elle n'a jamais vu ça elle m'a acheté et le frère Blanchard comme Zoul il m'a amené cette Bible donc je l'aurai et puis je vais vous présenter c'est quelque chose precieux ce qu'il dit il vous bénisse richement ma soeur bien aimée Blanchard qui te voyage à chaque fois mon frère que tu sois toujours sous les ailes protectrices de la mer et d'autres personnes qui sont en Europe en Amérique partout où vous êtes que la miséricorde du Seigneur Jésus Christ notre Dieu soit avec nous qui s'est assiné renouvelle chaque matin sous sa protection divine par la connaissance de cette parole à vous qui êtes à Luanda vous savez je vous aime tellement voilà partout en Afrique et Dieu vous bénisse shalom je vous laisse bye bye Sous-titrage Sous-titrage